Elle travaillait à la fabrique près du village. Tous les soirs, quand il rentrait, Anita se cachait sous le lit de la chambre qu'elle partageait avec Clara, sa petite sœur de 4 ans, derrière la table de couture de maman. Tous les soirs, papa la cherchait. Tous les soirs, elle finissait par la trouver. Anita criait de joie. Mais ce soir-là, début octobre, pour la première fois, il a oublié de la chercher. C'est ce soir-là, caché sous la table de la cuisine, qu'Anita a entendu ses parents parler du voyage pour la première fois. Ce sera dans un mois, j'ai des papiers, un long voyage en train, jusqu'à Paris. Tu es sûre ? C'est dur là-bas, ils habitent encore dans des baraques, des barracas, dans un bidonville. Ce sera dur, mais je travaillerai. Et notre Pascual, il va bientôt avoir 16 ans. La guerre, ne t'inquiète pas, il y a là-bas des gens de Consolassa où ils nous aideront. Anita tressaillit au mot « guerre ». Les jours suivants, rien ne changea. Les journées fraîchissaient. La nuit venait vite. Papa allait souvent chez les gardilots et parlait longuement le soir avec maman tout bas. Les poids de senteurs de Pépédro étaient fanés depuis longtemps. Louis et son père étaient partis au printemps dernier. Anita se souvenait de ce matin-là, des larmes de Johanna, la sœur de Louis. Elles revenaient chaque jour de l'école ensemble. Un après-midi fin octobre, alors qu'elles arrivaient près de la maison d'Anita, Johanna lui dit « Tu verras ton père, ton frère, ils partiront et tu les reverras plus jamais. » Tu es folle ! Qui t'a dit qu'on allait partir ? Oui, oui, c'est ce qu'ils disent. Attends, tu verras bien qui part et qui reste.